L'ancien candidat aux élections présidentielles de 2017 et 2022, Jean Lassalle, est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. La victime est aujourd'hui âgée de 45 ans et avait 30 ans au moment des faits. Selon ses propos, l'affaire s'est déroulée dans une chambre d'hôtel à Bordeaux pendant la campagne des élections régionales de mars 2010. Cette mère de famille avait sollicité Jean Lassalle pour changer sa fille d'école. L'élu lui a alors fixé un rendez-vous dans un hôtel. A son arrivée, la jeune femme se serait retrouvée seule face au candidat. Il m'a embrassé deux fois, je l'ai repoussé. Mais rien n'y fait. Le député du Berne, alors tête de liste du Modem en Aquitaine, aurait continué ses avances et ses gestes déplacés. Je lui ai dit que j'étais enceinte, ce qui était le cas, mais il ne m'a pas cru. Chez nos confrères de la République des Pyrénées, l'ancien élu dit ne pas avoir été informé de l'ouverture de cette enquête et se refuse à nier ses accusations de viol, ce qui serait selon lui une façon d'acter ses faits. Pour l'ex-berger, ce ne sont que des hondis, en affirmant toutefois que s'il avait vécu ce moment, il s'en souviendrait. La police judiciaire de Bordeaux va continuer ses investigations. Selon France Info, Jean Lassalle sera prochainement entendu en audition libre ainsi que plusieurs témoins.